C'était un esprit Très brillant Déjà tout jeune Il se distinguait de la masse Et c'est quelqu'un de très affable Très courtois Il a un immense sens de la civilité Chose qui m'a toujours impressionné Il est très fidèle en amitié Et c'est quelqu'un vraiment Pour ses qualités humaines De respect, de civilité Que je l'apprécie énormément Parce qu'il est évidemment Très brillant Je dis toujours A tous nos amis communs Que c'était le meilleur d'entre nous Et il n'y a pas contestation à la matière Parce que c'était d'abord Un très gros travailleur Je me rappelle qu'il dormait À peine 5 heures par jour Quand nous étions étudiants Aussi bien au Cameroun Depuis le lycée au Cameroun Et puis ensuite en France Où nous avons continué nos études Quelqu'un que j'ai connu pour plusieurs années Comme un collègue À l'Université de Yaoundé En Nguakele Et ensuite à l'Université de Yaoundé En Soa Où nous allions tous Quand nous étions jeunes Académiques Il ne parlait pas très fort Mais il était vu Et il le sentait tout rapidement Il passait déjà en classe Au lycée Vu l'injustice des Blancs Parce qu'à l'époque C'est les Blancs qui nous enseignaient Il n'y avait pas de Noirs Les quelques Noirs Qu'on pouvait avoir C'était les professeurs d'éducation Physique Ils s'élevaient déjà Contre les injustices Que les Blancs avaient vis-à-vis du Noir Et contre les professeurs noirs Et Et Something that struck me also About Professor Camto Was his Deep Sense Of fairness And justice And he would Revolte Against any Instance of injustice A number of Those moments Were created Especially At IRIQ With respect to Certain students Who Who Felt they were Unfairly treated In the programmes That they followed And Maurice would Fight very hard To make sure That the students Were Granted their rights Or Hung目 ¿Qué es De hacks Pass可 Sei Deja Mais center Mais Ni Ni dah Ni 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 Samuel Wanko, âgé de 32 ans, est député et architecte. C'est lui qui dessinera le plan d'urbanisation de la ville de Bafoussam. Il sera assassiné alors qu'il s'opposait à la loi cadre de fer sur l'indigénisation. Il n'avait pas trois ans à la mort de Wanko. Aucun souvenir vivant. Par contre, un événement viendra bouleverser sa vie. L'assassinat d'Ernest Wanko et ses compagnons Gabriel Thabe, alias Awambo Le Courant et Raphaël Fossin. C'est un moment particulier de mon histoire personnelle. J'étais lycéen, j'étais au lycée classique de Bafoussam. Et le matin, quand nous allons au lycée, puisque j'habitais le quartier Nilon, qui est le quartier où je suis né, où vivent mes parents, où vivaient mes parents à cette époque-là. À partir du stade du lycée de Bafoussam, on pouvait voir très bas, jusqu'au niveau justement du palais de justice actuel. L'hôtel de ville, palais de justice. Et nous étions sur le stade, en train de se distraire, de bavarder, de jouer, certains aux cartes, comme de gentil garnement de l'époque. Et on se rend compte que vers le palais de justice, c'est noir du monde. Il y avait une foule immense. Et lorsque sonne la rentrée, la fin de la pause, par curiosité, nous nous portons vers le bas, donc vers le lieu où il y a cet assemblement. Il y a des personnes, il y a une foule vraiment inestimable. Et moi, je me rapproche, j'étais tout petit à l'époque, donc je pouvais me faufiler très facilement entre les personnes. Et il y a un arbre. Et dès cet instant-là, il y a des rumeurs que l'on va exécuter. Il y a une exécution publique qui aura lieu. On ne sait d'ailleurs pas qui à ce moment-là. Je me faufile et il y a un arbre qui supplonde la scène, qui est un terrain vague, terrassé. Probablement, il y avait un projet de construction à cet endroit. Et j'essaye de me hisser dans cet arbre. Je grimpe. Et d'ailleurs, j'ai eu une frayeur, l'une des plus grosses frayeurs de ma vie, parce que je me rends compte qu'il y a plein de soldats dans cet arbre aussi. Donc, je m'agrippe à une branche et je peux observer toute la scène. Et arrive donc un camion, un camion duquel descendent trois personnes. Parce qu'il n'y avait pas que Ernest Wandier. Les noms, nous les saurons après, parce que je ne les connaissais pas à ce moment-là. Mais tout le monde pouvait identifier Wandier comme étant le leader par sa statue. Il était grand, il portait des vêtements noirs. Et il avait avec lui son baluchon, il était pieds nus. Il descend. Mais avant qu'il n'arrive, je dois dire que j'ai assisté à toute la scène préparatoire, c'est-à-dire à l'implantation des poteaux, donc des soldats qui ont planté les poteaux d'exécution. Et donc, quand ils arrivent, quand ils descendent, on les dirige vers les poteaux d'exécution. Il est donc suivi par deux autres personnes, je crois, Fossin Raphaël et quelqu'un que l'on appelait Wambo Le Courant. Et le peloton d'exécution est mis en place. Et il y a, je crois, un officier ou un sous-officier, mais les personnes à exécuter en joue et ordonnent l'exécution. Bafoussam, le 15 janvier 1971. Mourir pour la liberté de mon peuple est un honneur. Être exécuté ici à Bafoussam, pour que mon sang coule jusqu'aux rivières les plus lointaines du Cameroun, est un honneur. Après moi, d'autres continueront le combat, et ce jusqu'à la victoire finale, avant de conclure en chantant que vivre le Cameroun n'a jamais libre. On tire. C'est terrible quand même. C'était la première fois que j'assistais à une scène pareille. Parce que... On est traversé par toutes sortes de sentiments à ce moment-là. Il y a la peur, mais il y a en même temps la compassion aussi. Il y a une sorte d'empathie. Parce que... On se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on peut exécuter les gens ? Je ne comprenais pas tout à l'époque. Mais spontanément, on savait que c'était des nationalistes. On savait que c'était des gens qui se battaient pour la cause du peuple camerounais, pour la cause de l'émancipation de notre pays. Donc il y a eu cette empathie naturelle, et on se sentait en réalité faire partie de cette cause-là. C'est le sentiment, en tout cas, que j'ai eu à cette époque. Je crois que ce n'est pas un événement qui vous laisse indifférent. Et je pense que ça a pétri la personne que je suis devenue. Ça a construit aussi, d'une certaine façon, l'homme que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je crois, aussi loin que je m'en souvienne, c'est la cause qui était derrière qui m'a toujours frappé. De dire, on peut, comme ça, accepter de lutter pour les autres au point de donner sa vie, de lutter pour son pays au point de donner sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui, oui, même inconsciemment, je crois, a contribué à me pétrier. Nous sommes dans la région ouest du Cameroun. Précisément dans la ville de Bafoussam, chef-lieu du département de la MIFI. Région d'origine de quelques-unes des grandes figures de l'émancipation du Cameroun. Celles acquis par leur bravo et sacrifice suprême ont conduit le Cameroun vers la décolonisation à vue naître des héros de ce pays à l'extard d'Ernest Wadjie. Il faut remonter au moins jusqu'à Douala Mangabel, Ngo Soedine et Martin Possamba, pour retracer cette grande lignée des figures marquantes de la lutte pour l'émancipation de notre peuple. Il précède les grands nationalistes, de Ruben Oumniobé à Ossende Afana, Marthe Moumier, Abel Ayenga, et parmi lesquels figurent en bonne place d'autres fils et filles de cette région de l'Ouest, en particulier Samuel Wanko, Félix Roland Moumier, Mathieu Njacep, Célestin Takala, Tabeu Gabriel, Raphaël Fautzing, et bien d'autres qui ont fait l'ultime sacrifice pour l'honneur de la batterie. Lorsque nous parlons des grandes figures de l'histoire politique de notre pays, ceux que je considère comme d'authentiques héros de la construction de notre nation, il faut remonter très loin dans l'histoire. Parfois, peut-être par raccourci, on se limite à l'histoire récente, mais pour ma part, je crois qu'il faut remonter au moins aussi loin que Duala Mangamelle. Son combat, c'est qu'il part d'un combat que l'on peut considérer comme étant local, limité, au canton Bell, pour en faire une cause nationale. D'une part, en envoyant un émissaire vers Martin Bolsaba, dans le sud, qui accepte de participer à cette lutte contre les Allemands à cette époque-là, et vers le sultan des Bamoun, qui, je crois, pour diverses raisons, n'épouse pas totalement la cause. Et donc, pour moi, c'est parmi les premiers actes, pour ne pas dire peut-être un des actes fondateurs du nationalisme camerounais. Ce pays est un pays particulier. Cette cause nationaliste, qui commence ainsi, dès la fin du IXe siècle, contre les Allemands, va se poursuivre à toutes les phases de notre histoire. Et prend une dimension particulière à partir des années 40 et 50. Je dis 40 parce que Luc est né en 1948, et tout de suite se positionne comme un mouvement national, le mouvement nationaliste camerounais, parce qu'on doit, à la vérité, dire que voilà des gens qui ont très tôt, très vite situé leur lutte au plan national et pour la cause de l'émancipation de notre peuple. Et comme vous le savez, ils mènent un certain nombre d'actes. Dès le départ, ils ont toujours été très clairs. pour revendiquer l'indépendance et la réunification du Cameroun. Évidemment, ces quelques personnages, dont j'ai cité les noms, sont juste quelques figures marquantes de l'histoire du nationalisme camerounais. Et je dois dire d'ailleurs que, même parmi les figures marquantes, il s'agit en fait d'une liste essentiellement illustrative. Car derrière ces personnages, il y avait de nombreux autres compagnons de lutte, de nombreux autres héros du mouvement national camerounais, qui, à vrai dire, venaient de toutes les régions du pays. Quand on revisite notre histoire, on se rend compte que le mouvement nationaliste camerounais avait un enracinement véritablement national. Il ne serait pas possible ici d'en dresser une liste exhaustive à supposer que cela fût possible. De toute façon, il faudra que nos historiens s'y penchent pour faire ressortir justement ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui un peuple libre, debout et indépendant. Mais quand on parle du nationalisme camerounais, on a coutume en réalité de faire référence presque exclusivement aux héros de la partie francophone du pays, en oubliant que nos compatriotes de la partie anglophone ont joué un rôle déterminant. D'abord parce que quand le mouvement nationaliste a été contraint à la clandestinité, traqués, ces militants étant traqués, ont pour la plupart trouvé refuge du côté anglophone du pays. Ce sont nos compatriotes anglophones qui les ont accueillis, les ont protégés. Mais ils sont allés plus loin, ils sont allés au-delà. Ils ne sont pas contentés justement de leur donner une base arrière. Ils ont participé d'un point de vue politique à la construction du nationalisme camerounais. Quelqu'un comme Détou Maza, par exemple, a créé à l'époque ce qui était pratiquement le pendant de l'UPC du côté anglophone et que l'on appelait le One Cameroun. Mais il y a une figure plus marquante que je ne pourrais pas ne pas évoquer ici, celle du docteur John Goufantia, qui pour moi est véritablement l'artisan de la réunification du Cameroun. C'est le père de la réunification du Cameroun. Parce qu'il aurait pu faire échouer la conférence de Fumban et donc rendre impossible la réunification s'il n'était venu avec le désir ardent justement de contribuer à la réunification, à l'aboutissement de la construction d'un Cameroun uni dans ses deux composantes anglophones et francophones. Ce n'était pas la réunification après l'indépendance, c'était l'indépendance et la réunification en même temps. Je crois que nous ne le disons pas assez, nous ne soulignons pas assez cet aspect justement de la cause nationaliste qui a un écho aujourd'hui dans ce qu'on appelle la crise anglophone parce que pour eux, la partie anglophone du pays, c'est-à-dire le Cameroun méridional, la partie sud, et le Cameroun septentrional dont on ne parle pas assez. C'est vrai que nous avons perdu cette partie de notre territoire. Donc les deux faisaient partie d'un même et seul Cameroun. Les nationalistes camerounais, dès l'origine, demandent l'indépendance et la réunification. Or, les puissances administrantes de l'époque ne l'entendent pas de cette oreille et dont le parti nationaliste sera violemment combattu. Et c'est là que des personnalités d'exception se signalent, se distinguent. D'abord, le secrétaire général de l'UPC, Ruben Oumniobé, qui, du haut de sa grande taille, de son élégance d'esprit, je ne parle pas physique, de sa hauteur d'esprit, qui était, entre autres, l'attachement au dépassement du tribalisme. Ils ne niaient pas l'existence des tribus, mais ils estimaient qu'on devait dépasser les tribus. Et même dans leur comportement, dans leur vie privée, ils ont témoigné de cela en épousant les uns et les autres des femmes originaires d'autres régions que les leurs. n'est-ce pas ? Donc, que ce soit Marthe Wendier, ou Marthe Momier, je veux dire, ou d'autres, il y a El Teboulou, n'est-ce pas ? Et je revois encore son image lorsqu'elle se rend à Genève parce que son mari est victime d'empoisonnement avec une dignité extraordinaire. Quand nous parlons d'ailleurs des nationalistes, on ne parle pas assez de ces femmes-là. Je crois qu'on doit insister et souligner le rôle exceptionnel qu'elles ont joué. Elles n'étaient pas que des femmes au foyer, c'étaient des militantes et des combattantes qui ont été exceptionnelles sur le terrain. Elles ne se contentaient pas d'appuyer leurs époux. Elles avaient leur conviction nationaliste et idéologique et elles ont travaillé, elles ont pris des risques. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est aussi, je dirais même d'abord, grâce à elles. On ne souligne pas assez l'héroïsme d'un jeune, 36 ans, premier docteur en sciences économiques d'Afrique subsaharienne au sein des Afghans, qui est mort, assassiné, dans le maquis de Djoum, dans le sud du Cameroun, parce qu'ils avaient monté une opération à partir du Congo. Ceux qui aiment brocarder les uns et les autres disent qu'il était myope et qu'il a perdu ses lunettes, il a tourné en rond dans le maquis, il était assassiné. Mais il n'y a rien qui puisse prêter à rire là-dessus parce que quand un jeune homme qui a tout devant lui, à 36 ans, docteur en sciences économiques, il pouvait prétendre à tout dans ce pays, accepte de se sacrifier de cette façon-là. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour notre peuple, pour notre pays. Mais l'héroïsme n'est pas que dans ceux qui sont morts. L'héroïsme, c'est dans ceux qui continuent effectivement à travailler pour que notre pays avance en prenant des risques de toutes sortes. Et je pense que le nationalisme cameroonais va au-delà de ce qu'on peut dire des uns et des autres. C'est quelque chose de presque diffus. Chacun de nous, inconsciemment, sans que les parents ne lui en parlent, presque nés avec ça. C'est un peu comme si c'était génétique chez les Cameroonais. Vous avez sans doute pu constater que dans nos écoles, on n'enseigne pas cela. Et pourtant, chacun de nous, quelque part, connaît le nationalisme cameroonais et porte en lui une part de ce nationalisme. C'est une spécificité cameroonaise, c'est une cause nationale dont personne ne peut revendiquer le monopole. Et je me réjouis que de nombreux Cameroonais de toutes les régions du pays portent en eux cette cause. Oui, je suis né le 15 février 1954. Pas Bafoussam, mais en fait, mes parents vivaient à Bafoussam. Je dirais que je suis... J'étais en très grande partie. Il y avait très, très peu de professeurs cameroonais à l'époque. Je me souviens qu'on avait un professeur. Et il n'est pas, pour moi, comme une surprise, de voir que, avec cette background, il devait être procédé de devenir président de la République. Pour lui, il va dans la politique c'est une progrésion naturelle de l'Université et de l'Université. Je, je lui, j'espère qu'il a l'hérité dans ses endeavors. Je sais qu'il va être un grand nombre de candidats. Et je suis sûre que le meilleur de ces candidats vont, à l'aider, gagner. Mais je veux aussi dire que la nation owes Prof. Kamto un grand deal quand nous pensons de son contribution dans le cadre de la légale qui a discuté le cas pour Cameroon avant l'International Court de Justice. Et considérons que, à la première fois, les pouvoirs-là ont essayé de l'exclure de cette équipe. au sein du lycée discuter avec son camarade ou faire du bruit comme les autres. Il était calme, très exemplaire dans tout ce qu'il faisait. C'était un garçon discipliné qui était correct, qui soignait sa manière de vivre. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré un jour une dame qui est devenue ma cliente et qui m'a raconté un épisode de son enfance avec le président Kamto qui était à l'époque élève à l'école primaire déjà à Bafoussam. Cette dame me dit « Kamto devait être forcément un leader. » Je me souviens, me disait-elle, qu'étant à l'école primaire, il y avait un terrain de jeu où les jeunes garçons et les jeunes filles venaient jouer au football et d'autres jeux d'enfants. Et un jour, il y a un homme qui est venu pour construire sur ce terrain. Le petit Kamto qui avait à peine 10 ans était le premier à se lever contre des grandes personnes pour dire « On ne peut pas construire sur un terrain de jeu parce que sinon, les enfants n'auraient plus où aller jouer. » Et c'était déjà chez lui, me disait-elle, un signe de charisme inné. Comme toutes les familles de Bafoussam, mon père avait des plantations. et c'est ainsi que nous allions généralement à la plantation dès le vendredi soir à la sortie de l'école pour revenir seulement le dimanche soir parce qu'on passait tout le week-end à la plantation au champ. Je n'ai pas côtoyé ou bien eu connaissance des gens qui travaillent, des gens qui se lèvent à 4 heures du matin parce que nous, quand on allait à la plantation, si on ne partait pas le vendredi soir et on choisissait de partir plutôt le samedi matin, à 4 heures du matin, il fallait être debout. Alors, je disais que ce n'est pas à travers la vitre de mon véhicule ou je ne sais pas moi, en passant, que j'ai eu contact avec ceux qui se lèvent très tôt de bonne heure pour aller travailler. Moi, j'ai vécu ça et donc, peut-être certaines personnes le voient aujourd'hui et croient que je n'ai pas eu le contact avec la terre. Je suis un fils de commerçant mais je suis aussi fils de la terre. Donc, c'est ce que c'est qu'aller au champ, labourer toute la journée, rentrer le soir ou le lendemain avec un fagot de bois ou avec un régime de plantain. Donc, voilà. qui est certaine de l'Académie des sciences d'outre-mer pour cette thèse. Hubert Mononjana écrit un livre qui s'intitule l'idée sociale chez Paul Biya. J'avais déjà à cette époque-là l'habitude d'écrire dans les journaux et je pense qu'il avait sans doute lu quelques papiers de moi qu'il avait probablement appréciés sinon sur le fond au moins sur la forme. Donc, je me retrouve à la chancellerie de l'université de Yaoundé qui était encore la seule université du pays et il m'interpelle et il me dit mais est-ce que on se croise ? Il me dit est-ce que vous pouvez rendre compte de mon ouvrage L'idée sociale chez Paul Biya ? J'ai dit volontiers peut-être croyaient-ils que j'étais journaliste d'ailleurs et j'accepte de le faire et je lui dis à condition que j'ai la liberté de dire vraiment ce que j'en pense. il dit pas de problème je vais lire l'ouvrage et plus je lis plus je suis abasourdi. Non seulement l'ouvrage vantait les mérites de l'action sociale ou plutôt de l'idée sociale du président de la République avant la moindre réalisation mais l'ouvrage avait un passage qui m'a fait froid dans le dos où il disait je cite de mémoire « préserver les appareils répressifs de l'ancien régime pour les retourner contre tout ce que l'on soupçonne d'être contre le renouveau » et là et là lisant cela d'un enseignant d'université philosophe de sur quoi j'étais catastrophé parce que je suis d'une génération qui alors que nous étions étudiants suivions les crimes de Pol Pot au Cambodge les Khmer Rouge ont tué plus de 3 millions de Cambodgiens parce qu'on les soupçonnait d'être contre le communisme on les soupçonnait d'activité anticommuniste et voir que après l'avènement du nouveau président de la République seulement deux ou trois ans après des universités un universitaire camerounais défend une telle idée me paraissait quelque chose non seulement d'inimaginable mais d'insupportable donc je fais mon compte rendu qui est publié en plusieurs temps dans le journal Le Messager dès cette époque nous étions de ceux qui pensaient qu'il fallait pousser tirer vers l'avant le train de la démocratie et quand je lis dans l'ouvrage d'un enseignant d'université qu'il faut préserver justement les appareils répressifs pour les retourner contre ce que l'on soupçonne d'être contre le renouveau j'ai dit c'est là on est en train d'emprunter la mauvaise pente et donc mon commentaire de son ouvrage pareil il n'est pas du tout content je ne sais pas comment ça se passe sans doute travaillait-il avec les services de renseignement camerounais qu'on appelait la DIRDOC à l'époque qui est aujourd'hui la DGR je suis dans la résidence la maison que je partageais avec certains de mes copains à l'époque nous étions encore célibataires donc on avait un immeuble à la SIC qu'un de mes amis qui était assuré aussi louait et qu'on partageait il y avait plusieurs chambres je suis donc dans cette maison un vendredi soir quand un agent de l'IRIC puisque j'enseignais à l'institut des relations internationales du Cameroun arrive accompagné de deux personnes et ces personnes s'introduisent enfin on les introduit dans la maison et ces personnes se présentent de façon très courtoise très polie ils me disent le grand patron veut vous voir moi j'ai dit le chancelier parce que pour moi le grand patron pour moi ne pouvait être que le chancelier parce que mon patron c'était le directeur de l'IRIC et au dessus de lui il y avait le chancelier dont je ne pouvais pas voir plus loin il me dit non 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 le président de la République je tombe des nus comme vous pouvez imaginer moi le président de la République veut me voir il me connait tiens ah oui monsieur il vous connait le président veut vous voir j'étais en bras de chemise et je me suis dit par politesse on ne se présente pas au président de la République en bras de chemise et je leur dis donnez moi une minute je vais mettre quand même une chemise une cravate et une veste donc je vais m'habiller à peu près correctement ils me prennent et je me rends compte qu'au lieu de se diriger vers le palais on se dirige vers le lac je leur dis mais enfin où est-ce qu'on va exactement et là la politesse la courtoisie dont ils faisaient preuve jusque là disparaît et ils deviennent menaçants presque insultants ah oui monsieur pour qui vous prenez vous voilà vous écrivez des choses et vous insultez le président de la République et tout donc il m'amène à ce qui est aujourd'hui la DGRE parce que je crois que ça devait être à l'époque le dire doc comme on l'appelait donc on m'a enfin je vous passe les détails parce que c'était long quand même on m'a interrogé très longuement et à la fin on me dit attendez donc on me fait attendre à côté et quelqu'un me reprend dans la voiture et on m'amène donc à la BMI quand j'arrive le commissaire m'accueille il m'interroge il dit comme ça vous passez votre temps à écrire à écrire à tenir des propos injurieux à l'endroit du chef de l'état je dis mais où est-ce que j'ai tenu des propos à l'endroit injurieux à la place du chef à l'endroit du chef de l'état simplement parce que j'ai dit que non on ne peut pas exalter la politique sociale du président de la République puisqu'il n'a pas encore mis en oeuvre attendons qu'il ait mis en oeuvre on va faire le bilan et on va exalter mais pour l'instant je ne vois pas il a développé peut-être des idées qui deviendraient des réalisations pour l'instant il n'a pas encore mis en oeuvre et on a trouvé que j'avais injuré le chef de l'état enfin il y avait d'autres choses et il m'ordonne avec autorité déshabillez-vous donc vous êtes complètement nus j'avais gardé quand même mon sous-vêtement enfin je veux dire mon slip pour parler très simplement que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire donc on m'a permis de garder cela on m'amène dans ma cellule et on avait c'était une cellule cimentée mais on avait versé de l'eau sur le sol et on m'a demandé de me coucher là c'était ma cellule donc je vais passer vendredi, samedi dimanche là-bas en fait ce qui me fait sortir finalement c'est qu'enseignant à Lyrique je dirigeais beaucoup d'étudiants parmi lesquels des étudiants étrangers et parmi mes étudiants il y avait des étudiants béninois entre autres et le lundi suivant mon arrêt qui précédait enfin pardon qui suivait mon arrestation c'est-à-dire j'étais arrêté un vendredi alors que le lundi on devait commencer dans la session de soutenance des mémoires et on arrive le lundi un de mes collègues qu'on vient de nommer d'ailleurs membre du conseil constitutionnel est président du jury je devrais le nommer parce que je ne crois pas que ce soit un secret d'état le professeur Bipoun est président du jury et il pose la question mais où est le professeur Camteo parce que c'est lui le directeur on ne peut pas organiser une soutenance de mémoire sans le directeur celui qui a encadré les étudiants et évidemment les gens lui disent non non on peut le remplacer et tout parce qu'il n'était pas question qu'on insiste outre mesure sur mon cas et personne ne savait où j'étais à part l'agent de l'université qui avait amené l'agent de l'IRI qui avait amené ces gens-là chez moi qui savait que finalement on m'avait amené à la dire donc et évidemment un bon universitaire qui respecte la déontologie universitaire ainsi que les franchises universitaires le professeur Bipoun leur dit de toute façon on ne peut pas organiser une soutenance sans la présence des directeurs par conséquent ça ne se fera pas je ne le ferai pas et donc je dois lui rendre justice et hommage de cela et donc les soutenances n'ont pas eu lieu à partir de là les étudiants béninois qui devaient soutenir parce qu'après ils devaient rentrer chez eux vont se plaindre à leur ambassade en mission diplomatique dont l'affaire commence donc à faire grand bruit à gagner les missions diplomatiques et remonte donc c'est comme cela que l'on pour ne pas que ça prenne d'autres proportions que l'on leur donne ma libération donc je suis libéré et je peux donc à partir de je crois mardi ou mercredi prendre part aux soutenances de mémoire à Lyrique pour libérer les étudiants qu'il y a qu'il y a a un signifiant input dans le cas Il était l'un des lawyers, il y avait plusieurs lawyers anglophones et francophones, qui ont appris le cas, et Maurice était l'un des groupes, donc il avait son propre travail à faire, il avait son propre travail à faire, et à la même fois, il a commenté sur le travail des autres lawyers, comme nous tous les faisons. Je peux raconter une ou deux histoires. On était une fois à un meeting en caravane dans la ville de Fumban, et notre jeune animateur s'est mis à dire au micro Maurice Camteau, l'homme de Bacassé, en référence à sa participation au procès à la haine dans lequel il a défendu les intérêts de son pays. Et il m'a fait appeler dans sa voiture pour me dire, mais maître cime, on n'a pas envie de rappeler que je suis l'homme de Bacassé. Ce n'est pas nécessaire. J'ai fait mon travail avec humilité, par l'amour de mon pays. Et je lui ai dit, mais professeur, il nous faut quand même quelque chose qui vous présente, qui est facile à retenir, et qui reste, qui est marqué, qui est gravé dans les mémoires des gens. Il m'a dit non, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai jamais voulu réellement parler de l'affaire Bacassé. Vous le savez, j'ai une certaine pudeur à en parler. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas fait pour ma glorie. Je n'ai pas fait pour en tirer un avantage personnel ou particulier. Et c'est pour cela que je n'ai jamais mis ce que nous avons fait dans l'affaire Bacassé en avant. Que ce soit, on convient d'un rendez-vous. Je passe les détails, parce que je crois que je n'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails. Donc, je vais au rendez-vous après avoir achevé mon cours à Douala. Et il me reçoit dans son cabinet, ici, au ministère des des Affaires étrangères. Et donc, je m'informe de ce que le président de la République a demandé, dont je ne parlerai jamais, même entre au gouvernement. On m'appelle, on me prévient quand même, pour être tout à fait correct. On me prévient la veille, qu'on pense à vous au ministère de la Justice. Bon. J'ai dit, pourquoi pas ? Mais, je discute et je dis, qu'est-ce qui peut avoir justifié cela ? Et, il apparaît manifestement, à mes yeux en tout cas, que c'était étroitement lié, justement, à l'affaire Bacassé. Professeur Maurice Camteau. Homme politique, enseignant, auteur, père, l'homme a plusieurs casquettes et sous chacune d'elles, il donne le meilleur de lui. L'expertise du professeur va au-delà des frontières nationales et tout porte à croire que Maurice Camteau n'a pas fini de faire parler de lui et de se battre pour hisser son pays, le Cameroun, au sommet. Maurice Camteau était un membre de la commission, mais il était aussi le président de la commission, un mois, et il était un excellent président, qui s'en dérangeait, qui s'accélère, et qui s'accélère. Ce sujet lui, en particulier, était un sujet de la commission humana dans l'alien. Il s'accélère des aliens et de l'exportion de l'exportion de l'esit. Et comment, si l'exportion de l'exportion de l'exportion, il doit être en accordant de l'exportion de l'exportion. Donc nous avons travaillé ensemble sur ce sujet, mais sur beaucoup d'autres sur l'International Law Commission, toutes les questions de l'International Law. Mais on s'est présenté devant la barre, il a pris brièvement la parole après justement m'avoir présenté comme la courtoisie le veut au président de la cour d'appel. Et puis donc, dès lors que j'étais domicilié à son cabinet, j'ai pu participer à cette procédure. Et la deuxième fois, c'est récemment, lorsque j'ai mis ma toge dans l'affaire survenue à la suite de la crise anglophone, et donc des leaders anglophones qui étaient arrêtés et détenus pour, entre autres, chef d'accusation, de terrorisme. Voilà pour ce qui est de ma pratique du barreau. Je dois dire d'ailleurs qu'en dehors de cela, je pratique aussi comme arbitre, je suis arbitre dans un certain nombre d'affaires au niveau international, impliquant soit un État et une entreprise, soit parfois deux entreprises entre elles. Il est un des grands lawyers internationales dans le monde. C'est certainement sur l'International Law Commission, il est un des très bons membres de l'International Law Commission, un très bon représentant de l'Afrique sur l'International Law Commission, parce que c'est un grand commission mondial. de l'International Law Commission. C'est un grand savoir, comme un professeur et aussi comme un praticien, comme un lawyer, un praticien de lawyers. Et son connaissance des droits humains est très bon. C'est un grand savoir par l'International Law Commission, sur la expulsion de l'international. Alors, nous avons travaillé ensemble sur le cas de l'International Court de Justice, dans le Hague, et j'ai très aimé travailler avec lui. Il est très bon à l'international, à l'international, à l'international, à l'international, à l'international, à l'international, à l'international. C'est un grand plaisir de travailler avec lui. Donc, nous avons travaillé, nous avons travaillé depuis deux ans sur ce cas. Et nous nous voyons beaucoup plus souvent, dans le Hague, et dans l'autre. Devant l'International Court de Justice, j'ai eu à défendre plusieurs pays, en dehors de notre pays, le Cameroun, dont j'ai assuré la défense dans le cadre de ce que l'on connaît couramment sous l'appellation de l'affaire Bakassi, de 1994 jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fonds le 10 octobre 2002. Donc, j'ai défendu l'état du Cameroun, j'ai défendu notre pays dans toutes les étapes de la procédure. J'étais d'ailleurs dans cette affaire à la fois co-agent, avocat et conseil. Ses proches collaborateurs sont d'avis unanime sur la rigueur, la constance et la détermination qui caractérisent sa méthode de travail et le charisme qu'insuffle le personnage. Lorsque je reviens au Cameroun en 2005, avec quelques amis, nous travaillons à mettre sur plaie un groupe de réflexion qui analyse les raisons des échecs successifs de l'opposition. C'est d'abord un travail académique qui est fait en groupe, il est mené et nous arrivons à des conclusions que nous transformons en actions politiques. Voilà comment est créé le mouvement pour la renaissance populaire, le MRP, qui devenait MRC. Donc, le MRP, dans son travail de recherche d'acteurs capables de le fortifier, va approcher pratiquement tous les responsables politiques du Cameroun. Et au terme de cette réflexion, nous avons appris avec beaucoup de joie que le ministre délégué, le professeur Camteau avait démissionné de sa charge publique et entendait faire de la politique. Nous avons été le rencontrer. Je dois dire que, à l'occasion, j'avais été accompagné par le président Billet de l'UFP qui est encore vivant. On a discuté avec le professeur Camteau, qui nous a clairement dit que son objectif n'était pas d'être nécessairement le leader de ce mouvement, mais son souhait était de voir se mettre en place un mouvement politique crédible avec des personnes sérieuses. Et les discussions ont eu cours. Il a rejoint le groupe. Quand il est arrivé, il a tenu le même discours. Je viens vers vous en toute humilité pour que nous mettions en place une équipe crédible, un parti politique crédible. Peu importe la place que j'occuperais dans le mouvement, l'essentiel, c'est de mettre en place un parti politique crédible. Au MRC, il y a une instance dirigeante qui s'appelle le directoire national. Et le directoire national est vraiment l'instance qui fonctionne le plus régulièrement possible pour prendre toutes les décisions intéressantes à la vie du parti, mais aussi concernant nos prises de position par rapport à la vie nationale. Le président prend les décisions toujours en accord avec le directoire. Quand il y a une question, je convoque par l'intermédiaire du secrétaire général, secrétaire national du parti, la réunion du directoire. Et au directoire, tous les membres du directoire sont égaux. Donc, je pose le problème et je demande aux gens de s'exprimer, c'est-à-dire aux membres du directoire de s'exprimer sur la question. Il faut dire que le professeur Kanto et le MRC ont toujours dit, et c'est un leitmotiv qui ne changera jamais, que ce parti et l'homme Kanto sont des républicains qui respectent à ce titre les autorités, les institutions républicaines qui sont mises en place, et au-delà de ces autorités, les personnes qui les représentent et qui les incarnent. C'est pour le MRC et pour M. Kanto une posture naturelle. Pourquoi ? Parce que pour un homme qui veut gouverner, pour un parti qui veut gouverner, on ne peut pas imaginer que ce parti soit le premier à montrer le contre-exemple en ne respectant pas l'institution qui est mise en place. C'est pour cela que nous pensons que nous devons toujours respecter les lois de la République. En dehors du directoire, les décisions sont prises également sur la base de ce que la base remonte au directoire. Lorsque nous examinons une question, nous nous assurons que, si ça concerne une région, que la région concernée, effectivement, nous a donné sa position sur la question avant de prendre la décision. Enfin, je dirais que le directoire reflète la diversité du Cameroun. J'ai toujours dit aux gens qui voulaient ramener le parti à je ne sais quoi, que regardez bien le directoire dans sa composition. Les gens peuvent ergoter. Nous avons travaillé des nuits et des nuits pour parvenir à cette représentation et à cette représentativité des différentes régions du pays. Le premier vice-président est de l'extrême nord. Le deuxième vice-président est du centre. Le troisième vice-président est du littoral. Le quatrième vice-président est du sud-ouest. Le cinquième vice-président, ou la cinquième, est du nord. Le secrétaire général est du nord-ouest. Le trésorier national est de l'ouest. Voilà les membres du directoire qui sont élus d'ailleurs. Ils ne sont pas nommés par le président national. Ils sont élus par la convention du parti. Par exemple, sur une question sur laquelle je l'ai toujours entendu parler. La question du tribalisme. Maurice Camteau dit qu'il ne comprend pas que des gens aient un temps soit peu quelque chose de très bas dans leur tête. Il est absolument opposé au tribalisme. Il dit qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Et que le combat des jeunes Camerounais et des Camerounais, c'est d'être en mesure de concurrencer les jeunes Japonais et les jeunes Chinois. De montrer qu'ils peuvent faire face aux défis du monde actuel. Ce n'est pas de créer des divisions entre les Camerounais. Ce n'est pas de dire que telle est telle tribu et telle est notre tribu. Cet homme ne vous demande jamais d'où vous venez quand il vous rencontre. Ce qui est important pour lui, c'est votre capacité à comprendre l'orientation qu'il donne. C'est votre capacité à défendre le Cameroun et accepter les principes qui sont ceux de la République. Pour lui, c'est ça qui est important. Une autre fois, il avait découvert que sur les casquettes que des jeunes de Douala ont fait, les casquettes du MRC. Ils ont mis sa photo sur les casquettes, mais il était absolument horrifié. Il leur a dit non, je n'ai pas besoin qu'on mette ma photo ni sur les tricots, ni sur le pagne, ni encore moins sur les casquettes du MRC. Je ne suis qu'un simple serviteur de ce parti. Je suis là pour un temps. Un autre viendra avant. Et ce qu'il faut mettre en avant, ce n'est pas la personne de Maurice Camteau. C'est d'abord le parti politique et les idées, la vision que ce parti présente aux Camerounais. Il est comme ça. Et ceci fait que, par cette humilité, il a un grand respect des hommes jusqu'aux enfants. Il considère qu'un être humain est égal à un autre et que son action politique à lui, c'est de se demander qu'est-ce qu'il fait pour que demain, le Camerounais, la Camerounaise puisse vivre décemment et normalement dans son pays. Ça, c'est Maurice Camteau. Souvent, je lui disais au début, mais professeur, vantez-vous un peu quand même. Un homme politique, il doit pouvoir dire des choses, se vanter un peu. Mais non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui laisse toujours de côté les titres qu'il a pu avoir, qui laisse de côté les fonctions qu'il a occupées pour simplement être un homme simple, un homme comme les autres. L'occasion souvent de lui dire à chaque fois que je le rencontre et que je le retrouve plutôt que je le revoie, c'est de lui dire que sa thèse de droit, droit et pouvoir du droit en Afrique noire francophone, m'avait fascinée quand j'étais jeune étudiante et que toutes les lectures que j'ai pu faire de Maurice Camteau, ses autres ouvrages comme ses articles, m'ont toujours absolument fascinée. Il est une plume magnifique, il est une pensée originale, très très précise, ce qui est nécessaire quand on est un juriste. Donc il a une carrière absolument exceptionnelle que tout internationaliste aimerait avoir, c'est-à-dire qu'il est un grand universitaire et il a aussi utilisé ses grandes compétences universitaires en droit international pour plaider devant la Cour internationale de justice, pour faire partie de la commission du droit international, qui est une instance très très importante au sein des Nations Unies, qui a pour objet de codifier le droit international. Donc ses compétences ont été reconnues à l'échelle internationale, parce qu'il est intégré de multiples instances internationales. Il plaide et il a pu défendre le Cameroun devant la Cour internationale de justice, mais aussi d'autres États. Donc l'unanimité est claire, s'agissant de ses compétences, à l'échelle de droit international, et puis à l'échelle de chacun de ses collègues, on peut apprécier ses immenses qualités d'enseignant et de chercheur, quand on le dit. J'ai entendu et j'ai lu sur les réseaux sociaux l'allégation que le président ou le candidat, ou le professeur Maurice Camter, est tribaliste. Je pense que Camerouniens doivent apprendre à sortir de cette façon de détruire, ou seeking de détruire les gens qui carryent l'aspiration de notre nation. Je ne vois pas comment un président de candidat peut être tribaliste, parce qu'il n'y a pas une seule tribe dans ce pays qui est si grande ou si dominante, qu'il n'y a pas de détruire les résultats à l'élection du président. Donc, dans ce sens, je n'y crois pas à cette élégation. First, pour cette raison, parce que c'est un candidat, pour un candidat président de candidat à counte seulement sur sa tribe ou sa ethnic group. Mais, seconde, concernant à Prof. Camter en particulier, je pense qu'il a démontré que, c'est le composé du national exécutif de l'administration politique, mais aussi le composé du team, que j'ai observé qu'il y a autour de lui, pour aider à conduire sa campaign pour la prochaine élection. C'est un candidat qui a selecté des gens, de leur compétence, de ce qu'ils peuvent offrir, de ce qu'ils peuvent offrir, de ce qu'ils peuvent offrir, de ce qu'ils peuvent faire pour la réalisation de l'objectif overall, plutôt que de leur étnique, ou de la religion, ou d'autres backgrounds. ... Merci.